La banque Baring Brothers Tourza vous présente Côté Green. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green. Nous sommes aujourd'hui au Golf Club de Maison Blanche à l'occasion d'une journée de charité au profit de deux associations, le Genève Futur Hockey et Sport4Life. Tout de suite des explications de Michel Minaro. Le but de cette journée c'est de regrouper différents partenaires, donc déjà le Genève Servat qui est l'organisateur et ensuite nous sommes aidés par le Maison Blanche qui nous accueille aujourd'hui sur ce magnifique parcours. Ensuite nous avons également des personnalités du monde sportif qui viendront nous aider pour récolter de l'argent pour Sport4Life, la fondation Sport4Life et pour l'association Genève Futur Hockey. Genève Servat ne fait pas simplement du hockey sur glace. Dans ses valeurs fondamentales c'est aussi d'aider les autres. Donc par ce biais-là, le golf n'était qu'un moyen pour aider les autres. Qu'est-ce que vous espérez de cette journée ? Simplement qu'on doit se faire connaître tout simplement par rapport à nos fondations et l'association Genève Futur et pouvoir continuer cette aventure simplement de façon plus régulière avec d'autres personnalités et que ça se répète toutes les années ou même beaucoup plus souvent pour qu'on puisse finalement aider des associations dans le plaisir. Le golf, l'avantage c'est que c'est un peu fédérateur, c'est un peu convivial, c'est sympathique, c'est idéal. Oui c'est convivial, c'est sympathique. Aujourd'hui nous avons un super beau temps après ces quelques jours ténébreux. Donc c'est vrai que beaucoup de gens font le golf surtout pour se rencontrer entre personnes et c'est le but de la journée, c'est la rencontre. Voilà, après les explications de l'organisateur Michel Minaro, nous avons eu la chance de croiser, vous allez le voir, quelques anciens sportifs. On commence tout de suite par l'ex-footballeur de l'équipe de France, Christian Carambe. Christian Carambe, être dans une partie comme cet après-midi avec trois femmes, ça vous change de dix garçons quand même ? En plus, oui, oui, j'ai une très bonne équipe, c'est la Dream Team que j'ai. Enfin, c'est telle la Dream Team, moi j'arrive juste. J'essaye d'écouter les conseils qu'elle me donne parce qu'elles ont un meilleur handicap que moi. Qu'est-ce que vous retrouvez dans le golf, peut-être que vous aviez dans le football, est-ce qu'on arrive à faire des parallèles ou c'est totalement différent ? C'est clair que dans le positionnement, pour une frappe ou autre, la concentration est essentielle et surtout le mental. Parce qu'il s'avère que parfois on peut faire un bon coup et la seconde fois est ailleurs. Donc là-dessus, oui, il y a un bel exercice de milité et surtout de mental, oui. On remet-la à la place. Pascal Marghera, vous jouez pour la bonne cause, c'est important de donner un peu de son temps pour en l'occurrence des enfants ? Oui, alors ça je pense que c'est quelque chose de super important et puis je vois qu'il y a du bon monde, c'est sympa, on a croisé Christian. Et puis je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la moindre des choses de se mobiliser si on a un temps soit un peu impliqué dans ce genre de choses. Qu'est-ce qui est difficile pour vous dans ce sport ? Où sont vos forces, vos faiblesses au niveau du jeu ? La difficulté, c'est la constance. On a l'impression d'être très bon des jours et puis horriblement mauvais d'autre. Alors on essaie de trouver une constance et c'est là que fait la différence les grands joueurs, c'est la constance. Mais ça, je pense que c'est un peu dans tous les sports. Le golf, vous l'avez commencé une fois votre carrière terminée ou vous avez eu la chance de pouvoir faire ça un petit peu en parallèle ? J'ai eu la chance d'être invitée, de faire quelques parcours par-ci, par-là. Aujourd'hui, les skieurs jouent plus qu'avant parce que c'est aussi une mise au vert, un peu de récupération et un partage avec les autres, un vrai plaisir. Et je pense que c'est important. Et le travail de la concentration à chaque coup, il faut tout de suite se mettre dans la concentration, la ligne qu'on a décidée. Ça peut aider, ça peut aider à gagner quelques petits centièmes peut-être. Est-ce que le golf ressemble un petit peu au hockey, c'est complètement différent ? Oui, pour le hockey, c'est brut et pour le golf, c'est technique. Je suis perdu sur le golf course, mais pour moi, c'est nécessaire pour moi de prendre un jour et de relaxer ma tête hors de hockey. Oubliez les soucis. Voilà, une bien belle journée en tout cas de charité. On remercie beaucoup le golf club de Maison Blanche de nous avoir reçus. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. A bientôt, ciao ! La banque Baring Brothers Tootsa vous a présenté Côté Green.